Vous avez une longue expérience militaire, vous avez dirigé la 7ème brigade blindée entre 2015 et 2017. Vous avez aussi une expérience de la coopération européenne, puisque vous avez été attaché de défense à l'ambassade de France en Allemagne. Et justement, c'est en Allemagne qu'hier, les alliés occidentaux de l'Ukraine se sont réunis sur la base de Reimstein. L'Allemagne a décidé de livrer des chars. La France, qui était plutôt discrète jusqu'à présent sur la livraison d'armes, a confirmé l'acheminement de canons, des canons César, un armement anti-aérien. Est-ce qu'on est en guerre ? On n'est certainement pas en guerre au sens classique du terme, mais il y a une forme, effectivement, de montée progressive. Et puis, il y a une guerre psychologique qui me paraît évidente aujourd'hui, avec un pouvoir russe qui souffle le chaud et le froid. Mais ça fait partie intégrante de la guerre. Le psy-ops, comme on l'appelle en langage otanien, ça permet de déstabiliser l'adversaire. Donc, une guerre classique, vraisemblablement pas encore. On n'espère pas du tout. Quand vous dites pas encore, évidemment, on entend vous évoquer à l'instant cette menace, on va y revenir, que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergeï Lavrov, a donné. Mais si on en reste à la question des armes, c'est vrai que l'idée de livrer des chars, comme l'Allemagne a décidé de le faire hier, ça apparaît comme une étape supplémentaire. Est-ce que c'est le cas ? Ou est-ce que c'est juste une arme parmi les autres ? Ou est-ce que ça marque quand même une étape ? Ça marque vraisemblablement une étape. Quand on connaît le parcours historique de l'Allemagne, qui refusait de livrer quoi que ce soit jusqu'à l'époque où j'étais encore attaché de défense à Berlin, véritablement, là, il y a une véritable révolution copernicienne de la part de Berlin. Alors, ce ne sont pas des chars. Le char, c'est vraiment une arme offensive qui permet la percée. Il s'agit de blindés anti-aériens qui permettent simplement de descendre les avions ennemis. Quand vous faites cette précision, ça veut dire précisément que ce ne sont pas des armes d'attaque. Si on avait des armes d'attaque, on rentrerait dans une autre forme de coopération. Et peut-être de co-béligérance, comme on dit depuis le début. Alors, la co-béligérance, c'est un petit peu ce que disent les Russes actuellement. La co-béligérance, pas encore, vraisemblablement. Je rappelle que pendant la guerre froide, que ce soit avec la Chine, les États-Unis ou bien l'Union soviétique à l'époque, il y a eu des guerres par nations interposées. Il y a eu des livraisons d'armes. Il y a eu la guerre de Corée. Il y a eu la guerre du Vietnam. Il y a eu les guerres de décolonisation. Il y a eu des guerres en Afrique. Toutes les parties, à l'époque, ont livré des armes. Et ça n'a jamais dégénéré sur une guerre directe de confrontation entre les deux grands. Ils se sont toujours restés dans des milices. Sur un terrain limité. Nous, on va donc acheminer des canons César. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça sert et comment ça marche, des canons César ? Alors, le canon César, c'est un très très bel engin qui est fabriqué par Nexpert. Je précise pour nos auditeurs que vous souriez à ce moment-là. On sent le militaire. Vous dites que c'est une belle arme dont on est fier. Oui, c'est une très belle arme. D'ailleurs, que j'avais dans ma brigade, qui est le magnifique 68e régiment d'artillerie d'Afrique à la Valbonne, qui a d'ailleurs fait l'entrée en premier à Mossoul, qui a participé à la libération de Mossoul avec des canons César. C'est une pièce qui permet, qui se met très très rapidement en batterie en 2-3 minutes, qui tire 6 à 8 coups minutes et qui tire surtout à 40 kilomètres. C'est-à-dire que 40 kilomètres, c'est hors de portée de la majorité des pièces de l'artillerie adverse. C'est 25-30 kilomètres, hors les lances-roquettes multiples, etc. Mais ça reste une arme de défense. Ça reste une arme de défense, mais ça peut être aussi une arme d'attaque. Parce que vous voyez bien que les Russes préparent des tirs d'artillerie très puissants avant ce qu'on pense être prochainement une offensive. Donc le concept d'arme de défense, d'arme d'attaque, c'est assez contestable. Ça dépend ce qu'on en fait, véritablement.